Et salut YouTube ! On est en live Twitch, on est donc, comme d'habitude, le lien est dans la description. Nous sommes sur la ligne de l'Albula, aux commandes du Glacier Express, donc sur les chemins de fer rétiques. Nous sommes en gare de Tuzis et nous allons faire l'ascension de la ligne jusqu'à Saint-Mauritz. Je ne sais plus quelle est la distance exacte, je crois que c'est une soixantaine de kilomètres à peu près. Et on va essayer de profiter de ces magnifiques paysages. On est aux commandes du Glacier Express, qui est un train qui relie Zermatt à Saint-Mauritz, avec des branches également vert et depuis Coir et Davos. Ce train qui a été mis en service pour la première fois en 1930, quant à la ligne de l'Albula, si je ne dis pas de bêtises, elle a été mise en service en 1903. Petit coup d'œil sur la compo rapide. Alors, je me plante tout le temps et que je ne suis pas un expert du matériel des chemins de fer à voie métrique. Je crois que c'est la RHB 6.6, la locomotive. J'ai vraiment un doute là-dessus. Corrigez-moi éventuellement dans le chat si vous l'avez. Je me plante tout le temps. Je suis tout seul ce soir. Pour info, Tom et Charlie ne pouvaient pas venir. Et le Glacier Express, c'est donc un train touristique, un train à vocation touristique. On a ces magnifiques voitures panoramiques. Alors, on a des voitures de seconde classe et puis on a deux voitures de première classe, je crois, où il n'y a pas grand-chose qui change à part la disposition des sièges, où il y en a quatre de front en seconde classe et trois en première. Bon, on a l'affichage. Donc, comme ça, on voit l'intégralité du parcours. Donc, Zermatt, je crois que c'est Viesge, mais j'ai un doute là-dessus. Brigg, Decentis, Quar et Saint-Moritz. Nous avons, donc, ça, c'était les voitures de seconde classe. On a une voiture bar slash restaurant, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, Glacier Express. Puis, deux voitures de première classe. On verra les vues. Il y a quelques vues intérieures, je crois. Non, il n'y en a peut-être qu'une seule, mais elle est assez sympathique. Et on essaiera d'en profiter, d'en profiter un minimum. Ce qui n'est pas toujours évident avec la conduite, mais bon, on essaiera quand même de faire des vues extérieures et des vues intérieures pour profiter un petit peu des voitures panoramiques. On va repartir, oui, parce qu'il y a eu un petit souci, un léger problème tout à l'heure. Donc, c'est la deuxième tentative, mais on va y arriver. Donc, je vais regarder mon chat, désolé, parce que du coup, étant tout seul, il va falloir aussi gérer le chat un minimum. Donc, on est parti. Nos portes sont ouvertes. Ouais, il faut que je jouisse le panto. Allez, mince, il faut d'abord mettre l'inverseur, je crois. Voilà. Et nous allons quitter dans quelques instants la gare de Tuzis. Alors, j'espère, je suis désolé pour la prononciation des noms à consonance germanophone. Oui, je pense que c'est plutôt des noms germanophones. Je ne suis vraiment pas bon, donc je pense que je vais épargner la plupart des prononciations. De l'autre côté, du côté du Bernina, ça va mieux, parce que c'est plus ou moins à consonance italienne. Mais là, c'est un peu délicat. Alors, la caméra, déjà, ça ne va pas du tout. On va se mettre un peu d'éclairage cabine. Et je vais garder le HUD. Chose que je fais assez rarement. Mais ici, il y a tellement de transitions de vitesse, et je ne connais pas forcément très bien la ligne, que je préfère mettre le HUD. Ça va quand même bien nous aider. Tiens, on va filmer le départ. Ah, évidemment. Voilà. Je me remets en cabine. Donc, oui, c'est à moins de connaître les limites de vitesse. Enfin, pas forcément de connaître les limites de vitesse par cœur, parce que, bon, on a les panneaux, bien sûr, avec la vitesse. Mais il faut quand même avoir une bonne connaissance de ligne si on ne veut pas se faire prendre en excès de vitesse. Ce qui risque quand même de m'arriver. Je préfère prévenir. Est-ce que je vais acheter le TSW2 ? Je ne sais pas encore. Non, Mr. Chips, il n'est pas là. Je suis tout seul ce soir. Il va être content, mais sûrement. Air France. Peut-être qu'il regarde. Il nous regarde peut-être de loin. Je ne sais pas. Je crois qu'il ne pouvait pas se connecter du tout, de toute façon. Bon, ce n'est pas grave. Il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. C'est vrai que c'est plus pratique. Déjà, c'est plus sympa lorsqu'on est deux ou trois. Et puis, pour moi, c'est quand même plus pratique par rapport au tchat. Mais bon, les premiers streams, il n'y avait personne. Et puis, bon, je me débrouillais à peu près. Donc, la conduite est relativement simple. Il n'y a pas de fonction très avancée sur cette locomotive. Les chemins de fer éthiques. On a simplement la répétition des signaux. Donc, on a des signaux à quitter. Et puis, après, nous, on n'a pas de gestion de la conduite très compliquée quand on pourra voir sur certaines locomotives avancées. Voilà. Ça reste du matériel grand public. Il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas de feu de galerie sur leur train. Je ne suis pas sûr de ça. J'avoue qu'on n'est pas allé voir l'arrière. Mais j'ai bien mis les feux. Oui, je les ai bien mis. Donc, c'est trois feux comme ça. On va y voir l'arrière. Je vais faire un excès de vitesse avec cette histoire de vie extérieure. Mais ça continue. On va y voir. Ah oui, non, peut-être pas. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a un truc discret. Oui, oui, je n'en sais rien. Et je ne pense pas qu'on puisse manipuler les feux arrière. Non, ce n'est pas aussi compliqué que Zuzi. Oula, non, non, de loin. On ne peut pas comparer. Enfin, si, on va dire Train Simulator. La seule partie qui serait comparable un petit peu à Zuzi, ça serait de jouer déjà en Allemagne avec du matériel de chez VR et en activant tous les systèmes de sécurité. Là, on s'en approche un petit peu. Mais par contre, au niveau de la physique, Zuzi est quand même un peu plus sympa. Bon, après, dans TS, on peut s'en approcher avec des trains de fret un petit peu conséquents. Un peu, voilà, avec des gros trains de fret bien lourds. Il y a moyen de se rapprocher un peu de Zuzi. Mais après, il ne faut pas non plus comparer Train Simulator qui reste un jeu, quand même. Alors que Zuzi, bon, concrètement, c'est aussi un jeu. Mais le moteur de Zuzi, notamment le moteur physique et tout ce qui gère les signaux, c'est quand même dérivé d'un simulateur pro. Donc oui, c'est bien plus simple. Et justement, même par rapport à du TS, c'est assez simpliste, entre guillemets. Enfin, c'est un peu du DTG, on va dire, la locomotive. On a quand même le système d'acquittement, ce que je disais tout à l'heure. Mais effectivement, la conduite de la locomotive en elle-même n'est pas très compliquée. Après, sur cette ligne, ce qui rend la conduite un petit peu difficile, ce sont les très nombreuses transitions de vitesse, comme je disais au début du parcours, à moins de connaître la ligne par cœur. Et ce n'est pas mon cas, parce que ce n'est pas une ligne que je parcours souvent. J'aime bien rouler de temps en temps dessus, mais voilà, c'est des lignes un peu... Moi, j'appelle ça des lignes à screen, qu'on va utiliser plus pour le paysage. C'est pour ça que ça ne me dérange pas trop, finalement, que la conduite soit un peu simpliste. Enfin, on ne va pas dire simpliste, mais disons un peu simple, paré à d'autres matériels. Ça ne me dérange pas tant que ça, parce que ce genre de ligne, c'est plus pour le paysage. Et puis bon, après, la modélisation des voitures du Glacier Express, elle est plutôt cool. Je trouve que la 3D, la texture, ça sort bien. Même les sons des voitures, lorsqu'on est en bord de voie, c'est pas mal fait. Donc en vrai, je veux bien pardonner ce petit point. Et puis ça reste du DLC officiel sur Steam, qui s'adresse quand même au grand public. Donc forcément, ils ne vont pas mettre une locomotive ultra compliquée à conduire. Donc on n'a pas... Bien entendu, nous n'avons pas de gestion du disjoncteur, ce genre de choses, bien évidemment. On lève le panteau, on met l'inverseur en avant, et c'est à peu près tout. Il y a bien sûr, comme je disais, comme on va voir normalement un peu plus loin, il y a quand même la partie acquittement des signaux fermés. Pour l'instant, c'est pas ça que je veux faire. On va rester autour de 50, de toute façon, en restant comme ça, je devrais... Pour l'instant, je fais l'horaire. Je crois que les horaires sont assez souples, en tout cas dans ce scénario-là. Scénario de mode carrière. Alors... On préfère le bâteau français, allemand et autrichien. Ok. Moi aussi, j'ai une petite préférence pour le français et l'allemand. Après, le suisse CFF, donc du réseau normal, il y a des choses sympathiques aussi. C'est vrai que là, cette ligne-là, clairement, c'est pas pour le matériel qu'on la prend. En tout cas, pas pour la simulation du matériel. Après, le Glacier Express, c'est toujours sympa à conduire, je trouve. C'est un train qui est quand même relativement connu. Mais effectivement, c'est de la conduite, simple. Mais bon, sur ce genre de ligne, on va dire, encore une fois, que c'est pas trop, trop dérangeant. Je me répète un peu, désolé. Je trouve que pour ce style de ligne, ça va. Vu que c'est de la ligne touristique, voilà, je veux bien pardonner ça. Ouais, je n'ai pas mis la meilleure ronde de caméra. Je voulais faire ça, mais évidemment, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Comment ça se rapproche ? D'accord, tu dois repartir. Mais il n'y a pas de souci, à France, tu restes tant que tu veux et tant que tu peux. Si tu dois partir, il n'y a pas de problème. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne sais pas encore si je vais mettre la rediff sur YouTube. Je pense que oui, enfin, on va voir. Mais elle sera sur Twitch, de toute façon. Donc, au pire, tu pourras revoir la rediff sur Twitch. Alors, je vais essayer de ne pas trop me faire avoir. Je pense que je vais rester à 50, parce qu'il y a beaucoup de transitions de vitesse en mode 55, 50, 60. Je crois que le plan de rester à 50, c'est pas si mal. Et comme je disais, les horaires sont relativement souples. En tout cas, sur ce scénario-là. Est-ce que je me tente la vue ? Je crois que la vue intérieure, on va la faire après notre premier arrêt. Parce que j'aimerais bien pouvoir masquer le HUD, histoire de mettre des vues, mettre quelque chose d'agréable à regarder. Mais le problème, c'est que si je me mets en vue intérieure sur un HUD, et qu'on a des réductions de vitesse, ça va pas être beau à voir. Oui, tout à fait, Air France. En effet, le fait de mettre les rediffs sur YouTube, ça permet d'avoir des vidéos sans que j'ai besoin de trop m'embêter avec le montage. Alors, il y a de temps en temps, sur certaines rediffus YouTube, il y a des parties que je coupe. De temps en temps, ça m'arrive. Mais effectivement, ça permet d'avoir des vidéos en plus. J'en ai quelques-unes en stock sur Zuzi. J'en ai encore une en stock sur Zuzi. Puisque la semaine dernière, je n'ai pas rediffusé. Puisque l'arrivée n'était pas bonne. On a notre train de machine. Vu que j'ai eu un drop de 4G. Ce soir, je suis connecté au Shadow en ADSL. Et ça se passe pas trop mal. Donc, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Et du coup, j'ai eu le même souci. Enfin, j'ai eu le souci de ne pas pouvoir m'arrêter. Puisque j'ai été déconnecté du Shadow. Le Shadow, c'est un ordinateur à distance. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, je ne pouvais plus arrêter le train. Donc, je me suis dit que ça ne va pas être terrible sur YouTube. Mais bon, la rediff est sur Twitch. Pour celles et ceux qui seraient intéressés. Vous pouvez aller la voir. Mais je pense que je referai cette vidéo du train de machine. Sur la Rochelle Saint-Mexin. Mais en non commenté et en vidéo. Là aussi, c'est sympa. Je fais les vues extérieures un peu à l'arrache. Je m'excuse. Mais je pense qu'on va faire beaucoup ça. Sur cette ligne. Parce que c'est vraiment la raison de l'être. De ce genre de ligne. Sur TS. C'est pas grave. Le paysage. Enfin, moi c'est pour ça que je l'avais prise. Le train de machine. Sans feu. Ouais, c'était exactement. Sans feu de convoi. Alors je retenterais de voir s'il n'y a pas. En fait, c'est pas tellement le problème d'allumer les feux. Parce que je peux allumer les feux rouges sur la locomotive de queue. Bon, en vrai, c'est pas ça qu'ils feraient. Ils poseraient des lanternes. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas moyen de les avoir les lanternes. Je crois que quelqu'un avait fait un mod pour ça. Mais elles ne sont pas tout à fait collées au train. Je crois que le rendu était un peu bizarre. Mais du coup, le problème, c'est que pour pouvoir allumer les feux rouges de la locomotive de queue, il faut passer dans toutes les machines. Il faut traverser tout le convoi. Et je crois que ça me serre un frein que je n'arrive plus à enlever sur une des loques. Et du coup, ça m'empêche de partir. Donc, entre ne pas pouvoir partir et avoir les feux rouges d'allumés, et pouvoir partir sans les feux, bon, ben voilà, le choix, il est vite fait. Je crois qu'en fait, j'ai trouvé la petite astuce pour ne pas être embêté avec les limites de vitesse. On va rouler à 50. Parce que de mémoire, ça fluctue entre 50, 60, 65. Mais c'est rarement limité en dessous de 50. Alors, sauf peut-être pour certaines courbes qui seraient trop serrées. Donc, je pense qu'on va rouler comme ça. Ça me permet, ça sera un peu plus simple pour gérer le... Pour pouvoir gérer les vues extérieures sans forcément avoir le HUD d'affiché. Et lorsqu'on sera en gare, j'en profiterai pour vous montrer la carte. Parce que je ne l'ai pas fait. Allez, bientôt le premier arrêt. Je crois qu'on n'en a pas énormément. Ah si, on en a quand même quelques-uns. Et je crois que, Willy, tu demandais pour les... Ah non, non, on n'en a pas tant que ça, en fait. Pour les arrêts... Ouais, les arrêts sur demande, pour moi, il n'y en a pas sur cette ligne. Ou alors, je ne me rappelle plus du tuto et... Non, mais je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est que sur la... Sur la liste de constance qu'ils en ont mis, il me semble. Après, au pire, tant pis. S'il y a des arrêts sur demande que je loupe, le jeu, de toute façon, ne les considérera pas comme manqués. Puisque s'ils ne figurent pas dans l'itinéraire, au train de simulator, ils s'en fichent. Mais il ne me semble pas. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il y en ait sur cette ligne. Je sais qu'effectivement, des fois, il y a des systèmes lumineux pour annoncer, pour demander l'arrêt. Là, vu qu'on est quand même sur un train entre guillemets express. Alors bon, ce n'est pas express dans le sens train rapide. Mais express dans le sens qu'il ne dessert pas toutes les gares. Parce que le trajet, ce n'est pas à utiliser Saint-Moritz. Normalement, c'est Zermatt-Saint-Moritz. Avec des sorties sur Quar et sur Davos. Donc, c'est un trajet de 6 heures. On n'est pas sur un train régional, là, pour le coup. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Alors, effectivement, sur la Bernina Passe, il y a peut-être des arrêts sur demande. Vu qu'ils nous mettent l'automotrice à l'aigra. Mais sur celle-ci, il ne me semble pas. Et d'ailleurs, on n'a que ce matériel-là. Alors, on a quitte. Alors, au niveau du système d'acquittement des signaux, c'est le système rétique qui diffère un petit peu. Ce n'est pas l'Integra-Signum comme sur le réseau CFF. Donc, il y a des petites différences. Enfin bon, la fonction est la même. C'est d'annoncer les signaux fermés. Aller, on rentre tranquillement. Et le signal est fermé. Et on va faire gaffe au niveau du freinage parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Et puis, je ne vais pas aller jusqu'en tête de quai. Il n'y a pas forcément besoin. Là, on a de la place. Voilà, on va rentrer tranquillement. On a de l'avance puisqu'on a deux minutes d'avance. Donc, ça nous permet de rentrer, de gérer notre arrêt de rentrer plus lentement. Voilà. Et on va venir s'immobiliser tranquillement. On va mettre un peu plus de frein quand même ici. Et voilà. Ah, c'est mieux quand même là. Voilà. Et ouverture des portes. Alors, on va regarder vite fait notre plan. Alors, non, ça c'est la gare de Saint-Maurice. Non, non, c'est bon. Donc, nous, on est là. Alors, on est parti. Alors, on va peut-être se laisser le croisement. Voilà pourquoi on s'arrêtait. Alors, c'est dommage parce que du coup, il n'y a que le matériel du Glacier Express sur cette ligne. Et du coup, on croise que ça. Alors, après, en vrai, je crois qu'il n'y a que ça qui roule sur cette ligne parce que... Ah oui, il est cadencé, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un cadencement sur ce train. Donc, non, mais en vrai, c'est... Non, non, en fait... Ouais, normalement, c'est un cadencement de toutes les heures. C'est un peu bizarre. Là, on a croisé deux. Donc, ça, c'était la gare de Thuzis. Et nous, on va là-bas, tout au bout à Saint-Maurice. Bon, ça ne dit pas grand-chose, là, le tracé parce que ce qui ne serait plus parlant. Un truc qui manque un peu, là, sur TS, c'est peut-être un indicateur du profil. Alors, on l'a avec le HUD, mais ça serait bien que sur la carte, en plus, on puisse l'avoir également. Et je ne sais plus qui est-ce qu'il me demandait dans le chat si j'allais acheter TSW2. Alors, qui... Cette fois, c'est la bonne. Exactement. Alors, si vous n'étiez pas sur Twitch, vous ne pouvez pas comprendre, mais bon, il faut venir sur les lives. Enfin, si là, vous pouvez comprendre en lisant un peu entre les lignes. Ouais, j'étais un peu optimiste sur le freinage tout à l'heure et bon, comment dire, le signal qui était fermé, la locomotive, elle n'était pas 7 ans. Voilà. Vous savez tout. Allez, on est reparti. C'est sorti 50. OK. On va y aller gentiment parce que sinon, ça part quand même assez fort. Enfin, assez fort, tout est relatif, mais c'est quand même relativement... Je ne sais pas quel poids ça fait, mais ça ne doit pas être très, très lourd. Ah ouais, il faut qu'on se méfie. C'est 50 la sortie, mais il y aura du 45 après. Et donc, ouais, TSW2, en vrai, je ne sais pas trop. J'ai peur qu'ils ne tiennent pas compte... Enfin, au début, ça me plaisait. Puis je me disais, bon, pour la curiosité. Mais j'ai peur qu'ils ne tiennent pas compte des erreurs qu'ils ont pu faire dans TSW premier du nom. Alors, même s'il y a des choses sympas dans le premier TSW, mais j'ai peur qu'ils nous fassent une répétition de TSW1, mais juste qu'il va s'appeler le 2. Et qu'au final, on aura toujours des bugs qui ne seront pas forcément corrigés ou qui seront corrigés au bout de plusieurs mois. Enfin, je ne sais pas trop. J'attends un peu de voir. Là, c'est très compliqué parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose, à part un petit trailer. Mais bon, ça, ça ne veut rien dire. Donc, j'attends de voir. S'il n'est pas trop trop cher et a priori, pour ceux qui ont déjà TSW, il y aura une petite réduction. C'est quand même pas impossible que je le prenne pour voir. Mais après, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de suivre la sortie des DLC et de tout prendre. Alors après, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Il y aura peut-être quelques DLC qui seront pas mal. Il y en avait aussi dans le premier TSW. Donc, à voir. Voilà. Affaire à suivre. Au niveau de l'horaire, ça devrait aller. Comme je le disais, les horaires sont... La marche est assez détendue. Donc, on n'est pas obligé de tirer tout le temps aux vitesses limites maximales. En tout cas, encore une fois, sur ce scénario-là, qui est un scénario de base avec la ligne et qui est classé comme étant de difficulté moyenne. De toute façon, ils sont tous soit moyens, soit difficiles. Le seul truc de facile au niveau de la classification dans TS, c'est le tuto. Et ils font tous au minimum 45-50 minutes à peu près au niveau de la durée. Alors, certains sont un peu plus courts parce qu'ils font... Parce qu'ils ne font pas forcément toute la ligne. Et il y a Willy qui demandait alors, il y a peut-être des trains directs et omnibus. Alors oui, il y a peut-être effectivement des services omnibus. Ce n'est pas impossible. Mais après, moi, dans l'idée, vu qu'ils s'appellent exprès, je me disais que justement, peut-être qu'il n'y avait pas de services omnibus. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas. En plus, ils traversent plusieurs réseaux. Donc, je ne sais vraiment pas comment c'est. que j'ai géré. En tout cas, les arrêts principaux sont faits. Ils sont faits en DTG dans la communication. Ah, ben oui, c'est carrément leur point fort. Ils sont des très bons communicants, oui, parfaitement. Mais bon, il y a eu pas mal de... Et j'espère qu'ils vont un peu se calmer justement avec TSW2. Parce que dans le premier, il y a eu quand même pas mal d'annonces entre guillemets à la limite du mensonge, quoi. De choses qui n'ont jamais vu le jour. Genre le multi, ils nous avaient quand même fait miroirter pendant pas mal de temps. Alors, peut-être que eux pensaient également y arriver, je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, c'est sûr, ils sont très bons, comme. On ne peut pas leur retirer ça. mais perso, je préférerais s'ils étaient un peu moins bons en com et un peu mieux sur le développement. Mais bon, sans com, on ne vend pas forcément. Je ne sais pas quels sont leurs objectifs de vente pour TSW2, mais c'est clair, à mon avis, il faut s'attendre à ce qu'ils nous fassent de la com dans tous les sens jusqu'à la sortie du jeu et même après. Je pense que ça va y aller. TSW 2020 en promo, forcément, le jeu est en train de mourir tranquillement puisqu'il y a son remplaçant qui arrive cet été. Forcément, on va trouver, à la limite, a priori, on devrait pouvoir utiliser lancer plutôt les DLC de TSW depuis TSW2. Donc, à la limite, si vous êtes intéressé par certains DLC de TSW, c'est peut-être le moment. Je pense que vous allez avoir droit à pas mal de promos vu que forcément, je pense qu'il y a des personnes qui vont être en mode « je vais attendre la sortie de TSW2 ». Donc, je pense qu'ils vont faire des promos effectivement sur TSW. Il y avait deux ou trois lignes qui m'intéressaient pour TSW, mais j'ai laissé tomber parce que cette histoire de vaguement de rétro-compatibilité avec TSW2, bon, ça n'est que l'annonce pour l'instant. Et, bon, ben, voilà, s'il y a le 2 qui arrive cet été, je ne vois pas trop l'intérêt de prendre des DLC sur le 1. à faire parce que je ne sais pas encore on va dire que ma position n'est pas complètement arrêtée, je pourrais essayer de voir ce qui va se passer, mais on le fera quand même, je pense, pour la curiosité, si vraiment il n'est pas trop cher, s'il est à moins de 20 euros avec la précommande, je le présenterai peut-être sur la chaîne en espérant qu'il tienne un petit peu ses promesses, du moins un minimum. mais bon, encore une fois, TSW n'était pas la suite de TS et TSW2 n'est toujours pas la suite de TS, encore une fois, c'est la suite de TSW. Donc, on aura, ça sera, j'espère qu'ils en feront un bon jeu de train, mais ça ne s'agira pas d'un simulateur, le train de simulateur lui-même, de toute façon, n'est pas vraiment un simulateur, même si certains contenus permettent de s'approcher quand même pas mal de la simulation. Mais voilà, j'espère qu'ils arriveront quand même à en faire un truc de sympa, mais pas un truc où on va dire ah, c'est dommage, ça manque de potentiel, ah, c'est dommage, ils n'ont pas fixé ça, ah, c'est dommage, les gares sont vides, voilà, j'espère que le jeu sera un peu plus vivant et que son potentiel, serait un peu mieux exploité, parce qu'en particulier sur TSW, le jeu de base, il permet quand même beaucoup de choses, mais c'est dommage, c'est pas forcément bien exploité, le potentiel n'était pas toujours correctement utilisé, alors ça allait un peu mieux quand même dans les derniers DLC, mais c'est ça qui est un peu dommage. ils balancent des screens sur Facebook en ce moment, ah bah oui, mais de toute façon, complètement, mais oui, il faut vous y attendre, sur Facebook, sur YouTube, quand ils auront, ils en balancent déjà, mais sur YouTube, on aura sans doute des diffusions sur Twitch, peut-être de version bêta, privée, ou ce genre de truc, à mon avis, je pense que vu qu'on s'intéresse au... Ah non, c'est pas cette gare-là, ça va, vu qu'on... j'ai eu peur, à moins qu'il y ait des histoires d'arrêt sur demande, mais je pense pas, on va pas en tenir compte, mais je pense pas qu'il y en ait. Et du coup, du coup, oui, je pense que TSW2 va pas passer inaperçu, on va le voir de partout. Ouais, en fait, c'est le bon... ça ne m'étonne finalement de rouler aux alentours de 50. Alors, on a une météo dynamique qui est plutôt sympa, on risque d'avoir... ça risque de virer la pluie, à mon avis. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'est une météo dynamique façon TS, c'est-à-dire que elle est dynamique au sens où vous partez, il fait beau, ensuite, ça se couvre, il refait beau, mais c'est plutôt agréable. Voilà, ça fait... ça nous fait un peu... ça fait beaucoup de changements dans le paysage. Ah ouais, j'avais dit qu'on... Ah mince, je voulais montrer la vue panoramique, évidemment. Là, ça s'est couvert. bon... On va voir. En tout cas, je peux vous montrer rapidement la vue intérieure. On en refera d'autres, mais alors voici la vue intérieure qu'on a. Je trouve que c'est assez bien reproduit par rapport aux vidéos que j'ai pu voir. Alors, on a cette vue-là, on a cette... En fait, on a soit la rangée de gauche, soit debout, la rangée du milieu, donc ça, pour admirer le paysage, c'est plutôt sympa. Là-bas, on a l'indication de la Célexpress et on a la vue assise au côté droit. Allez, on y retourne. On refera des vues sur ces voitures panoramiques. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? R-France qui dit « Bonsoir, DD, 995 DD. » Ouais, il était là au début du stream, j'espère que je n'ai pas loupé un petit message. Je ne sais pas s'il se sauve ou pas. Alors, c'est un peu plus compliqué, évidemment, en étant tout seul, mais bon, j'ai eu l'occasion de faire ça. Là, j'ai carrément mis un second ordinateur pour le chat, c'est un peu plus confortable que la tablette. Donc, ça me fait presque un second écran pour le coup. Bon, je n'ai pas activé le retour parce que sinon, le petit débit que j'ai pour contrôler mon Shadow PC, je vais complètement l'effondrer. Mais, au moins, je peux voir le chat. Ah bon, on va arriver à l'horaire. C'est vrai que j'ai eu un... J'ai roulé de manière un petit peu plus cool et du coup, on devrait arriver à l'heure mais on ne va pas être non plus en avance. On va se ralentir un petit peu. Peut-être un peu trop tôt, là, mais bon. 30% de traction, je pense, pour entrer en gare, ça devrait être pas mal. A priori, on rentre sur signal fermé, oui, parce qu'on le croise moins à l'heure sur l'évitement. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des wagons de fret aussi. Donc, en fait, la locomotive, c'est la seule... Il n'y a que ce matériel-là en termes de locomotive, mais c'est vrai qu'on a des wagons de fret. Je vais être totalement zappelé ça. Alors, je m'arrête un peu à l'arrache. Oups. Il n'a pas trop apprécié l'arrêt. L'arrêt un peu brutale. Ah non, c'est plus loin. C'est plus loin où je l'ai loupé. Ah non, c'est plus loin. Je crois pourquoi je voulais m'arrêter là, moi. Alors, des fois, il y a des quais... C'est pour ça que je pensais que c'était par là. Des fois, vous avez des quais relativement... Tout petits, en fait, où d'ailleurs, le convoi ne rentre pas forcément à quai. C'est pour ça que j'avais un doute, là. Mais non, en fait, la voie continue. Ouais, on va être un poil en retard, mais bon, ça devrait passer. Puis de toute façon, ah oui, c'est vrai que c'est là. Bon, de toute façon, au niveau des horaires, c'est pas super grave si on n'est pas à l'heure, tant pis. Donc non, là, les quais, ça va, les quais sont bien définis, mais il me semble qu'il y a quelques arrêts. Alors, peut-être pas pour ce scénario-là, mais il me semble me rappeler que sur certains arrêts, on est sur des toutes petites halts. c'est vrai que c'est pas le cas ici, mais encore une fois, je connais pas la ligne par cœur. Bon, le signal est à voie libre, c'est déjà ça. Ah ouais, là, on va être presque deux minutes en retard. Ça va sans doute pas lui plaire. On va, je vais même m'arrêter là pour m'arrêter plus tôt, parce que sinon, de toute façon, je pense qu'on est rentré à caisse sans trop de problèmes. Le cas là, il y avait suffisamment de place pour tout qu'un. Ouais, ouais, il y a des quais assez petits. Il y a des quais relativement petits, effectivement. Je ne sais plus trop sur ce scénario-là, je ne sais plus trop où il nous fait arrêter. Je crois que malgré tout, comme on ne fait pas tous les arrêts, on a perdu un peu de points parce qu'on est arrivé en retard, évidemment. Étant donné qu'on ne fait pas tous les arrêts, je crois que ça va encore à peu près, mais effectivement, il me semble que sur cette ligne, on a des quais qui sont... Là, on est encore sur des gares, mais on a des quais qui sont juste des petites haltes. mais c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, ben, le signal, il est là. En fait, c'était le signal d'entrée. Et justement, les gares qui sont juste des quais très étroits, là, vraiment, c'est vraiment des haltes. Moi, j'appelle ça des haltes. Je ne sais pas si c'est le bon terme. mais du coup, vous pouvez facilement louper la gare si vous ne faites pas attention. Arquette, je ne suis pas sûr, Air France. Mais ce n'est pas très grave, de toute façon. Je ne suis pas sûr parce que la gare était relativement grande et on n'est pas si long que ça. je ne sais pas quelle taille on mesure. Je ne sais pas si on l'a quelque part, mais on est je pense que le train de fret qu'on a croisé juste avant, je pense qu'il est plus long que moi. Après, je ne sais pas pour quelle taille sont dimensionnés les quais. Ça dépend des gares, de toute façon. Mais de toute manière, il me semble que de toute façon, il y a des gares où on est hors quai. Il n'y a pas le choix. Allez, on continue. Bon là, on a perdu quelques points. Je ne sais pas combien de points nous a fait perdre pour le... On avait presque deux minutes de retard. Je crois que le retard au-delà d'une minute ne l'aide pas trop. C'est... C'est assez sanctionné. On va peut-être se rattraper un peu... Enfin, on ne rattrapera pas les points qu'on a perdus, mais on va peut-être limiter un peu la casse. J'espère. On va faire voir. Le prochain arrêt à 16h13. Ouais, ça devrait passer si... Alors, le problème, c'est quoi là ? le confort que j'avais et l'avance que j'avais sur la première gare, je l'ai un petit peu perdu en roulant un poil trop lentement. Je vais essayer d'être un peu plus... Je vais essayer de garder les vitesses limites la histoire de ne pas trop arriver en retard et de ne pas faire un effet un petit peu en cascade et arriver en retard à toutes les gares. Alors, je vais essayer. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. On va essayer de rattraper l'horaire. Je pense que c'est faisable. Pour l'instant, on n'a pas un énorme retard. On va peut-être réussir à le rattraper. Eh bien, bonne soirée, Willy, et merci d'être passé. Et puis, nous, on va continuer le trajet vers Saint-Moritz tranquillement. Ah voilà, là, on a eu le temps qui est en train de se lever à nouveau. Donc, je pense qu'on va aller refaire un petit tour. Il n'y a pas de réduction de vitesse à l'horizon. On va refaire un petit tour à bord des voitures panoramiques. Je vais mettre... Ah, le tunnel. Voilà, on va franchir cette série de galeries et voilà, on va s'y remettre après. Je ne vais quand même pas mettre le jeu en pause. Mais, évidemment, voilà, là, ça devrait faire. Alors, il y a un petit éclairage. Bon, il n'éclaire pas grand-chose, mais voilà. Donc là, voilà, on peut se mettre... La vue centrale est sympa puisque on est debout donc on peut vraiment profiter. Mais on y reviendra un peu plus tard parce que là, on va avoir des tunnels et puis... Non, ça va, on a de la chance, on n'a pas de réduction de vitesse. Mais il y a quelques endroits où ça rend vraiment vraiment bien le fait de pouvoir être debout dans la voiture panoramontée, c'est vraiment sympa. Je ne suis pas sûr que Case 83 se saut. Je crois qu'il ne disait juste pas nuit à Willy. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais un doute. Touk, 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 voilà, on va pouvoir se refaire un petit coup de vue externe, je pense. je vérifie quand même la distance avec la prochaine gare. il faut qu'on sorte. On va se mettre comme ça. Alors, on n'est pas encore dans la partie la plus impressionnante au niveau paysage, mais ça va venir, ça va venir gentiment. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire, on pourrait presque faire tout le trajet comme ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais d'ailleurs, il y a dans les scénarios, dans les scénarios de carrière, d'ailleurs, enfin, je crois qu'il ne donne pas de points ou il les annule, il me semble qu'il y a un scénario de passagers. Vous êtes uniquement en vue passager, donc, exactement comme un scénario de railfan, mais au lieu d'être sur le bord de la voie, vous êtes dans le train. Et je crois qu'il est assez long, il me semble, qu'il dure une... une bonne demi-heure. Et c'est assez sympathique et du coup, on n'a pas du tout à s'occuper de la conduite, forcément. Et voilà, ça permet d'admirer le paysage, je dirais, en toute sécurité, pas comme on est en train de faire là. Bon, là, c'est en train de se recouvrir un peu, donc ça va perdre un peu en intérêt, mais normalement, au fur et à mesure qu'on va gravir, qu'on va progresser dans l'ascension, ça devrait se lever, la météo, j'espère en tout cas, et on devrait avoir des points de vue assez sympathiques depuis ces voitures panoramiques. Alors, je ne sais plus, il me semble qu'il n'y a que la vue dans la voiture de première classe, mais on va aller voir vite fait. On va aller se regarder ça rapidement. Alors, il y a encore une chumel. Ouais, c'est ça. Oui, oui. On n'a que la voiture de première classe qui est modélisée. Mais bon, c'est pas gênant. Il y a plusieurs caméras dedans. Et puis, elles sont plutôt bon faites. Donc, ça passe. Je suis encore là, peut-être pas trop longtemps. On se fait vieux lol. Ok, d'accord. Bon, pas de souci. Comme je te disais, de toute façon, la rediffusion, c'est certain, elle sera sur Twitch. Et je pense quand même qu'on la verra sur YouTube. Surtout que ça change un peu, là. On fait du chemin de fer touristique, on fait de la voie métrique. Voilà, on fait un truc qui change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On fait beaucoup de trains intercités ou qu'on fait un peu de fret de temps en temps. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'atipique. Je pense que ça peut avoir un intérêt quand même de la mettre sur YouTube. Ça changera un petit peu. Même si encore une fois, la ligne, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, elle est là, mais pour moi, elle n'est pas toute jeune, toute jeune, toute jeune. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'elle était sortie. Est-ce qu'après, on a eu la Bernina, passe la Bernina Line. Je ne sais plus dans quelle heure, je crois que la Bernina est sortie avant, mais je ne serai pas sûr. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, alors Twitch et puis YouTube dans les commentaires, pourquoi pas faire la suite de la ligne, c'est-à-dire la Bernina passe, le col de la Bernina, soit avec du matériel automotrice type Allegra qui est fourni, parce que ce n'est pas l'extension, enfin, c'est une extension, mais c'est une extension qui est à part. Donc, soit avec ce train-là, mais je crois bien, ben non, parce que, ah ben non, on ne peut pas avec le Glacier Express, il s'arrête à Saint-Maurice, il termine juste là-bas. Donc, oui, non, du coup, ce sera avec l'automotrice Allegra. Mais voilà, si ça vous intéresse, on peut faire la suite qui est Saint-Maurice Poncavo, il me semble. Et on a encore la suite, alors que je n'ai pas encore acheté par contre, qui est la Bernina Line. qui va jusqu'à Cyrano, il me semble. Et puis, on a également une autre partie, donc celle qui est sortie tout récemment, je ne sais jamais la prononce correctement. Donc voilà, si ça vous intéresse, Twitch dans le chat, YouTube dans les commentaires, n'hésitez pas à manifester, on va dire, votre avis, votre intérêt, là, si vous voulez voir les autres lignes du RHB, et notamment des chemins de fer rétiques que nous avons ici. Alors, on aura également du, je continuerai, je referai du Suisse classique, CFF, j'ai commencé, mais le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de scénario, je pense qu'on fera, alors je sais que je dis ça presque à tous les streams quand je parle de Suisse, mais on fera le Zurich Colton, je ne l'ai pas encore reprise, mais ça viendra, et par contre, j'ai commencé à rassembler un petit peu du matériel CFF, donc, on aura l'occasion d'en faire, de faire également du réseau CFF classique et pas seulement, et pas seulement du chemin de fer à voie métrique. Alors c'est quoi comme gare, là, au niveau de l'arrêt ? Ok, non, je pense que c'est une halte, ok, il y a deux voies, bon, je suis peut-être un peu trop ralenti, c'est un peu le piège, de trop ralentir, on va se prendre une petite minute de retard, mais ça va, on n'est pas encore, c'est pas encore trop catastrophique, on va essayer de limiter les dégâts, ça va, on a une gare qui est relativement bien dimensionnée pour ce train, mais je confonds peut-être avec l'autre ligne, je me demande si je ne confonds pas avec la Rosa Line, en fait, où on a, sur la Rosa Line, on a vraiment des toutes petites haltes par endroit, donc je me demande si en fait, si c'est pas ça, voilà, non, je peux encore, je peux encore progresser un petit peu, voilà, la couverture, bon, on a, ouais, on a une petite minute de retard, une minute trente, c'était 13, je crois, j'espère qu'ils vont, bon, on va peut-être, on va peut-être gagner des points, j'espère qu'on va pas en perdre, on en aura peut-être pas tout, bon, après, encore une fois, c'est pas super grave, oh, ça va, ça va, on a peut-être pas eu tous les points, ah, quoi que, quoi que, si, on a peut-être ce qu'il faut, en fait, allez, on est reparti, hop, c'est un peu embêtant, ces fenêtres, comme quoi, l'arrêt réussit, etc., autant, au début, à la fin, c'est pas grave, mais sur les gares intermédiaires, c'est, bon, pas forcément très utile, mais bon, on reparte, alors, on a 25 km à peu près avant la prochaine gare, on va pouvoir se reposer un peu, entre guillemets, salut, train player, j'espère que tu vas bien, et bienvenue sur le live, nous sommes donc aux commandes du glacier express sur la ligne sur la ligne de l'albula, le chemin de fer, rétique, regardez le dévers, sympa, puis on peut peut-être, non, je vais rester debout, on peut commencer à avoir des vues sympas, là, et les sons, les sons à l'intérieur des voitures sont vraiment sympas, bon, à l'intérieur de la log, je sais, je connais pas le vrai matos, donc je peux pas vous dire, ça doit plus ou moins, je pense que sur les sons, ils sont pas trop mauvais, ça prend peut-être un peu plus de détails, mais ça passe, je trouve, et encore une fois, c'est plus pour le paysage que pour la conduite, ce style de ligne, ce style de ligne, c'est plus pour le paysage, les détails sont vraiment sympas, bon, c'est dommage, on a pas le nom des gares, là, on a juste glacé express, mais voilà, c'est... pour moi, ça correspond vraiment, pour avoir vu quelques vidéos sur ce matériel-là, l'intérieur de la voiture est très convaincant, mais de toute façon, la modélisation en elle-même, soit extérieur, intérieur, est quand même vraiment sympathique. autorisé, tac, Alors on va essayer de se faire une vue, ah c'est de l'autre côté, ouais voilà. Bon alors, à quelle heure le prochain arrêt ? On doit y être à 44, et lui il prévoit, pour l'instant c'est bien, parce qu'il prévoit 38, 39, alors on va essayer de profiter, alors on va essayer de se refaire surtout, une petite vue là sur les viaducs. Il y a deux, trois, alors j'espère que je ne vais pas les louper, mais il y a un endroit qui est assez sympathique, pour que vous, vue extérieure, il y a un endroit où vous avez la ligne qui forme un, comment dire, en fait il y a un viaduc suivi d'un tunnel hélicoïdal, et donc vous avez la voie, vous pouvez voir le train, vous pouvez voir la voie en fait, qui, on arrive sur un viaduc, on entre dans un tunnel hélicoïdal, donc on fait quasiment demi-tour sur nous-mêmes, et on passe en dessous du viaduc, mais je ne sais plus où c'est, je vais peut-être le reconnaître d'ailleurs, je ne sais plus exactement où ça se trouve, et c'est un point de vue sympathique, parce qu'on voit le train, on voit le train arriver sur le viaduc en contre-plongée, là c'est sympa, puis on le voit passer juste à côté de nous après. Et d'ailleurs je me demande si c'était pas par là, je ne sais plus, ah non non, c'est pas ça. Mais bon, comme je ne connais pas super bien la ligne, je vais peut-être les louper, ces points de vue, j'essaye de vous en faire profiter, mais, alors des fois avec la vue spotter, on peut avoir des choses sympas, mais, bon, évidemment c'est toujours, c'est toujours aléatoire, la vue spotter, pour arriver à avoir une séquence sympathique, surtout sur les, des voies qui sont un petit peu étroites comme ça, c'est un peu compliqué. C'est après la gare de, ok, je vais pas, je vais pas prononcer, mu, mot, mu, bon, je sais pas comment il faut me prononcer, mais, ok, c'est noté, sauf comme je sais pas trop où elle est, est-ce qu'on l'a dans nos arrêts, là ? Peut-être qu'on l'a, ouais. Et d'ailleurs, dans les scénarios de Rayfan, enfin, Rayfan ou Railfan, voilà, comme ça, les pros anglais seront contents aussi, on a justement un de ces spots. Ah bah, là, déjà, là, c'est sympathique. Ah, j'aurais dû relever un peu la caméra. Bon, je vais pas faire de vue extérieure à chaque viaduc, vous comprenez bien que ça va être quand même assez délicat. là, mais bon, je vais essayer de vous faire les points de vue sur les, disons, les points remarquables, on va passer comme ça. Alors, effectivement, ah bah, attends, c'est pas après cette gare-là, du coup ? Ah non, non, c'est pas ça. Ah si, peut-être bien. Donc, euh, mon point de vue dans cette gare-là, il y a une grande, il y a une grande galerie juste avant la station. Alors, c'est après pour nous, là, non ? À moins que, ah, on n'y est pas encore. Bon, je vous promets rien, mais je vais essayer. J'espère que je vais reconnaître l'endroit parce que c'est un, au niveau vue extérieure, screenshot, c'est, c'est vraiment, c'est peut-être le, je pense que c'est l'endroit le plus, un des endroits les mieux pour tout ce qui est spot, on va dire, c'est comme ça, au niveau photographique, ouais, je pense que c'est l'endroit le, peut-être le plus impressionnant de la ligne, en termes d'ouvrage d'art. Alors, bon, moi, je ne m'arrête pas, mais est-ce qu'on a des signaux d'arrêt demandé ? Je ne crois pas. De toute façon, je ne suis même pas sûr que ce soit une gare, là, par là. Ça ressemble plus à un évitement. Ah, mais on n'y est pas encore, c'est petit, il y a peut-être bien une gare juste après, mais, en tout cas, elle n'est pas pour nous, à priori, elle a l'air quand même assez petite, mais on va considérer qu'on ne les fait pas, ces arrêts-là, mais, ah ben, c'est peut-être ça, la galerie, ouais, bon, je pense qu'on y arrive. Ah non, non, ce n'est pas une grande galerie. Bon, j'espère que je reconnaîtrai l'endroit où je serai suffisamment attentif. Salut, Dimac, bienvenue sur le live. Un peu de neige, ça serait sympa, pourquoi pas ? Je ne sais pas s'ils vont nous mettre la neige, mais... Je ne sais pas si c'est pas par là, d'ailleurs. On va mettre le plan, vite, vite, vite. Ah si, c'est là, mais alors, ah, j'ai un peu loupé le truc, parce que j'aurais dû mettre la caméra, j'aurais dû la placer, ouais, j'ai un peu foiré mon truc. En fait, en conduisant, c'est compliqué de le faire, mais il y a un scénario de photos de ride-fans qui permettent de se placer précisément, je crois, à la sortie du tunnel. Et en fait, je vais vous le montrer après, mais dans ce sens-là, c'est un peu compliqué, parce que, ouais, j'aurais pu... Dans l'autre sens, ça aurait été plus simple, parce qu'on aurait vu le viaduc en arrivant, et j'aurais pu laisser la caméra ici. Donc, en fait, on a... Normalement, on a le viaduc qui est visible. Alors bon, la forêt, ce n'est pas évident. Normalement, c'était au-dessus. Alors, est-ce que c'était bien à cet endroit-là ? Je ne sais plus. Je pense que c'était ça, mais... Ah, on va peut-être le voir. Non, on ne fait pas demi-tour sur nous-mêmes, je ne pense pas. Bon, je ne sais plus si c'était cet endroit exactement, parce que ça se ressemble de temps en temps. Il y a du calabula 2, d'accord. Salut, Luzolo, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a eu un raid. Ah oui, Luzolo lance un raid, d'accord. Ok, je ne comprends mieux. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Bon, alors, il faut que je reste gaffe, quand même. Alors là, la prononciation, c'est pareil. Je suis désolé, mais je ne me lancerai pas. Je ne prendrai pas ce risque. Et donc, merci pour le raid, Luzolo. Oui, ça va très bien. Je te remercie. Et oui, effectivement, je cherchais ce point de vue impressionnant, mais dans ce sens-là, ce n'est pas évident lorsqu'on conduit. En fait, je pense que c'est plus simple à trouver lorsqu'on est dans l'autre sens et lorsqu'on arrive en dessous du viaduc, à l'entrée du tunnel, on met la caméra libre à ce moment-là et on voit le train ressortir au niveau du viaduc. Ou alors, il faut le faire tout simplement en scénario de photos de Railfang. Parce que là, au moins, on n'a pas à s'occuper de la conduite. Encore combien de temps ? Attends, deux secondes. Je regarde un peu ce qui nous attend devant. Ça devrait aller. Alors, le temps de trajet, tu veux... Attends, je sais que je ne sais même pas. Ah, ça aurait été plus sympa de l'autre côté. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modélisées et on peut vraiment mettre la caméra, je ne sais pas, dans les montagnes. Ah, mais je crois que ce n'est pas là, cet endroit. Attendez, si. Je crois qu'en fait, c'est là. Je crois que c'est ça. Alors bon, c'est fait à l'arrache, mesdames et messieurs. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de réduction de vitesse qui m'attende ou pas tout de suite ? Attendez, normalement, je crois que c'est ça que je voulais montrer. Alors, c'est un peu chaud de conduire comme ça. Après, c'est quoi ? Non, après, la vitesse, ça devrait aller. Ça devrait aller en restant à 50. Il me semble qu'on ressort là, mais j'ai un doute. Bon, je vais y aller. Merci, Luzo. Merci d'être passé. Merci pour le rail, encore une fois. Et encore combien de temps de trajet ? Je vais regarder après. J'ai dû me planter. Je crois que ce n'est pas là, en fait. Pourtant, ça ressemblait. Ou alors, on est passé dans l'autre sens, peut-être. Ah non, mince, c'était bon. Je crois que c'était bon. On est dans le tunnel. Je vais peut-être juste pas assez attendu. Ah bah oui, c'était ça. Ah non. Ouais, c'était peut-être dans l'autre sens, en fait. Je ne sais plus dans quelle heure dans le passé. Ouais, on a peut-être d'abord passé le tunnel et ensuite le viaduc. Oui, ça doit être ça, en plus. Ah pour le coup, ça aurait été plus simple. Voilà, comme je le disais, ça aurait... Ouais, entre-temps, elle fut. Non, non, ça n'aurait pas été drôle. Par contre, là, oula. Ah, 5 km heure trop. Bon, bah les points. Adieu les points. Ah, ça, c'est un truc, mais de toute façon, ça devait arriver. Ah. Évidemment, je n'avais pas la caméra et puis j'avais de toute façon plus le HUD. Ça, c'est un peu le piège, cette petite réduction sur, allez, 1 km, même pas. On a perdu une bonne centaine de points. À mon avis, là, ça sera très compliqué. À récupérer, je pense que là, autant on pouvait espérer faire un score. En plus, on est à nouveau à 50 juste après, donc c'est vraiment vicieux. Ouais, je pense que ça va être... C'est horrible, les RHP, oui, ce genre de trucs, mais il y a des transitions de vitesse de partout, mais vraiment de partout. Enfin, là, ça faisait un petit moment qu'on était tranquille. Et puis, bon, j'étais en caméra libre, je pensais pouvoir montrer quelque chose, mais en fait, il aurait fallu être dans l'autre sens pour pouvoir faire le plan que j'aurais voulu. En fait, oui, ce que je voulais montrer, ça aurait été intéressant à la descente. En faisant la descente, ça aurait été sympa parce qu'il y aurait eu le viaduc, j'aurais mis la caméra en contrebas du viaduc et on aurait vu le train passer sur le viaduc et puis ensuite ressortir plus bas. Alors, j'aurais pu le faire dans ce sens-là aussi, mais j'ai pas fait attention. Et du coup, entre-temps, j'avais un peu masqué le HUD pour pouvoir filmer tranquillement. Mais évidemment, je roulais à 50, il y avait une limite à 45. Alors, je pense que j'ai réagi quand même assez rapidement parce qu'on a perdu une centaine de points, mais normalement, c'est beaucoup plus violent au niveau de la perte de points. Donc, je pense que ça faisait pas très longtemps que cette vitesse s'appliquait parce que sinon, j'aurais repris, je serais remonté en cabine avec, je sais pas, avec peut-être 500 points en moins. Alors, c'est là où on peut accélérer à 90, il me semble. De toute façon, on a perdu pas mal de points. On va peut-être pas y aller complètement à fond, voilà. On va garder un peu une petite marge. Ah oui, donc voilà, effectivement, je pense que... Qu'est-ce qu'on parlait de la ligne il y a deux ans ? Je vais se passer sur une glace, bah, pour l'instant, pas trop, mais je crois qu'on va devoir les utiliser. Ah oui, attends, parce que ce train player m'avait très fous, ouais. Attention, 45. Malheureusement, j'ai vu ça très trop tard. Il y a 5 km à 90. Oui, je crois que c'est exactement ça, ouais. Et donc, ouais, tu parlais de cette galerie-là, je pense, train player. Attends, peut-être... On va se mettre vraiment à 90, pour le coup, histoire de garder l'horaire, voilà. Donc, ouais, c'est peut-être plus facile à repérer dans le sens de la descente, du coup. Parce que lorsqu'on sort de ce tunnel-là, eh bien, tant que plus, on voit, évidemment, ça permet de poser la caméra et de voir le train continuer et ensuite le reprendre sur le viaduc, à condition de se mettre à 45, pour pas le louper. Mais, ouais, effectivement, bon, je m'y attendais, en vrai, à ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, les transitions de vitesse sont très nombreuses. Et des fois, c'est juste, vous avez une tourne avec un rayon un peu trop serré. Donc, vous avez une limite de vitesse sur, je ne sais pas, vous roulez à 65, vous avez une limite à 45 ou à 50 sur, je ne sais pas, 500 mètres, 1 kilomètre, même pas. Mais, du coup, ça demande une très bonne connaissance de ligne si on ne veut pas jouer ou à chuter. Parce que, bon, effectivement, il y a les panneaux pour les vitesses limites, mais il faut quand même pouvoir les anticiper un peu aussi. Donc, ouais, ça demande, je pense que ça demande une grosse connaissance de ligne. Alors, merci pour les photos. Ah, oui, je n'ai pas regardé l'intérieur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a photo à chaleur. Ah, non, c'était peut-être le red de vous. Je ne sais pas s'il y a des motifs. Merci à Mr. T pour le follow. Pas trop que je fasse ça, moi, parce que... Donc, là, on redescend. Ouais, sorti du chemin à 60, ouais, je l'ai vu. Et en descente, donc, il faut s'en méfier un peu. Alors, elle dure un peu, là, la traction. Allez, ça devrait faire... Ouais, ça devrait aller... Mais on commence à prendre sa prochaine, là, pour prochaine, derrière. Bon, j'ai un doute sur la vitesse, les minutes, là. Hop, 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 non, 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 on va donner un coup de frein. Je n'ai pas envie de trop perdre de points. Oh, purée, elle nous a viré 50 points d'un coup. C'est vrai que ça se réemballe assez vite, hein. Voilà, et là, de toute façon, je crois que de ce côté-là, il va falloir qu'on se mette en ré-statique. Voilà. Ça va être une catastrophe au niveau des points. Ce n'est pas des gros excès de vitesse, en plus. Le jeu pourrait tenir un peu compte de ça. Parce qu'en fait, les excès de vitesse, c'est par rapport au temps de dépassement. Alors que ça pourrait être par rapport à la vitesse dépassée. Mais bon, si on dépasse de 3 km heure, c'est pas... Surtout que le compteur, il a une marge d'erreur, lui aussi. Voilà, effectivement, de mémoire, si on met autour de 50% de ré-statique, voilà, cela, ça devrait être ça. 32 pour 1000, c'est ça, la pente ? Je ne sais pas, je vois 32%, mais... Ou alors, je vais zapper quelque chose. Oui, je pense que c'est 32 pour 1000, parce que 32%, mais... Oui, oui, effectivement, la pente est assez conséquente, en effet. Bon, là, si j'arrive à rattraper le retard qu'on a pris par rapport au point, pour faire un score pas trop dégueulasse, ce sera pas mal, mais je pense que ça va être compliqué. Alors, on va peut-être se mettre un coup d'essuie-glace, il y a plusieurs, non, il n'y a qu'une seule vitesse, a priori. Enfin, en tout cas, au clavier, a priori, il n'y en a qu'une. Parce que c'est vrai que là, la météo commence à bien se dégrader. Alors, c'est sympa, quand même, d'avoir la météo dynamique. On va recouper la traction, histoire de reprendre un petit peu de vitesse, mais on va mettre un peu de réostatique, quand même, parce que ça va s'emballer très vite, forcément, avec une rampe pareille, enfin, une pente pareille, pardon. Ça va se calmer un peu, on va arriver en gare bientôt. Je pars en pourcentage comme en France, donc en milliers, je crois qu'on en dit, mais c'est 32 pour 1000 qu'il doit faire 3,2%, ce qui est beaucoup, hein, au passage. Ah, la répétition du signal fermée. On va ralentir. En plus, on a de l'avance. On va arriver à 44, donc... Voilà, on est à peu près... On est revenu sur le plat, même, je dirais. Et on va faire attention, parce que, a priori, on va arriver sur le signal fermé. Ah oui, on n'est pas encore tout près de la gare. Ok, c'est 30. Non, il ne faut pas trop relâcher l'aéorostatique. Ah oui, effectivement, vu le rayon de la courbe, ça se comprend. Non, par contre, ouais. Pas simple à gérer. Voilà, là, ça va aller mieux, vu qu'on est à présent sur le plat. Voilà. Effectivement, vu la courbe, les aiguilles qui sont derrière, surtout. En quoi, ça ne pardonne pas trop, en termes d'excès de vitesse. Enfin, ça, c'est TS, en règle générale. Ah non, on ne s'arrête pas là, en plus. Ah non, c'est 2 km. Ah, mais par contre, c'est peut-être fermé. Oui, on va peut-être y aller tranquille. Non, c'est ouvert. Nous, en fait, on s'arrête à celle d'après. Par contre, je pense qu'on peut être arrêté ici pour croiser l'autre train si jamais on arrive un peu trop tôt. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Le signal de vent a l'air d'être fermé. Bon, de toute façon, on va arriver en gare. Oui, effectivement, c'est fermé. Je vais peut-être regarder le message après m'être arrêté. Ça sera peut-être plus prudent, je pense. Voilà, si on approche à 30, ça devrait le faire. Ah, quoi que... Quoique, je pourrais peut-être accélérer un peu parce que... Ah, mais je ne peux pas accéder tant que ça vu qu'on a le signal qui ne irait pas être fermé. Ah, c'est un peu compliqué, là. Bon, je pense, avec un peu de chance, on devrait arriver à l'heure. Je ne sais pas trop à quelle vitesse il va falloir approcher, là. Je pense que 30, 40, c'est bien. Vu que le signal est fermé, je n'ai pas tellement envie d'arriver trop rapidement. Alors là, lui, il ne irait pas être fermé également. Eh bien, on devrait arriver tout juste à l'heure, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce qu'il nous fait prendre l'aiguille ? Oui. Enfin, je vais un peu trop freiner. Bon, c'est souvent le... C'est souvent le piège. Ah, quoi que... Alors, ça va encore. Ça va encore. Eh, on devrait arriver à l'heure. Alors, attention aux signaux. Ouais, ça va. Je pense que sur l'horaire, on n'est pas trop mal. C'est un peu compliqué ces zones avec, ben voilà, il y a des aiguilles, il y a des transitions de vitesse de partout. Il faut quand même être assez vigilant sur cette ligne, comme je le disais, notamment pour les vitesses. Ouais, 44. Ah, bon, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de prendre retard. Non, ça devrait aller moins d'une minute. Ça devrait lui faire plaisir. Vite, 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 qu'on puisse ouvrir. Voilà. Alors, on va se mettre en vue extérieure, quand même. Donc, j'ai dû... Et le signal est sorti, est ouvert à 45 km à l'heure. D'accord, 45 jusqu'au... Ouais, effectivement, c'est ce que j'ai vu au HUD. Merci, TrainPlayer. D'accord, annonce d'un signal fermé au bout du... Ouais, ça, ça, j'avais compris. Effectivement. Ouvert à l'unité à 45,2... Ah, deux feux jaunes, c'est 45 km heure, c'est ça ? Je ne suis pas bien familier avec la signalisation suisse. On va dire que je me débrouille, mais j'avoue que des fois, sur les signaux d'annonce comme ça, je ne sais pas si c'est 60, 40, 45... Alors, en règle générale, je rentre à 40 quand c'est comme ça. Finalement, vous me dites que c'est 45, donc c'est bon à savoir. Mais du coup, c'est 45, c'est juste un rappel pour... par rapport à l'aiguille, là, je suppose. Ou est-ce que ça peut également annoncer un signal fermé ? Est-ce que le signal peut être rouge ? Parce que ça... Ben voilà, c'est à prendre en compte, du coup. Ah, c'est bon. On peut en mettre de la traction. J'avais peur de repartir en excès de vitesse. On va mettre que 45% pour commencer. Après, là, on est nouveau sur le plat, donc... Ah, par contre, on a notre prochain arrêt qui est assez rapidement devant nous. On va lancer sur le centre, ici. Voilà, c'est ça. C'est là où il faut se méfier. 65, 55, 50. Voilà, il y a vraiment des transitions. C'est là où c'est un petit peu traître, on va dire. De toute façon, je n'ai pas fait gaffe au signal. Je pense que c'est fermé, de toute façon. Je ne me rappelais plus que l'arrêt était aussi proche. On va couper la traction. On arrive. Après, je ne sais pas si c'est la gare ou c'est juste le signal qui est fermé. Ah, si, si, c'est cette gare-là. Alors, justement, ça doit être une petite halte. Parce que sur le HUD, elle n'est pas bien grande. Par contre, je suis trop lent, là. Et quelle heure ils m'ont prévoyé ? Voilà, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, là, on est déjà sur des quais. Alors, ils sont surtout étroits, là. Mais il me semble qu'ici, on est sur une gare qui est quand même beaucoup plus petite. Je ne sais jamais où est-ce qu'il faut s'arrêter dans ces gares-là. Non, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, quand même. De toute façon, il y aura le signal. Mais j'ai intérêt à faire attention. Ça doit être... Ah oui, en fait, d'accord. C'est juste là. Voilà, donc là, à mon avis, on ne rentrera pas. Ah non, c'est bien ce qui est là. J'ai cru qu'ils nous faisaient prendre la voie sur la gauche. Donc, ce sont bien ce qui est là. Ah ben, en fait, si, on a la place. Par contre, je vais être limite au niveau horaire. Là, je pense que je dois pouvoir commencer à m'arrêter. Ah ! Considère qu'on est peut-être encore un peu loin. Voilà, je m'arrêtais là. Ça devrait être bon. Par contre, ouais, on a une petite minute de retard. J'espère qu'il ne va pas trop nous pénaliser. Alors, du coup, j'ai loupé vos messages. C'était 45. D'accord, 45 plus l'annonce, 45. D'accord. Avertissement 45. Alors, un jaune plus un vert, 30. Ok. Annonce signal fermée. Deux feux jaunes. À l'horizontale. Ouais, ça, j'avais plus ou moins compris, effectivement. Salut, Kiz83, je crois que tu t'en vas. Donc, merci d'être venu. Ah, on rattrape un peu nos points. Allez, on est reparti. D'accord, je comprends un peu mieux comment ça marche. On va mettre le 40% pour commencer. Jaune plus vert, 30. Deux feux jaunes, c'est l'avertissement signal fermé. Je commence à un peu mieux comprendre, effectivement, comment ça fonctionne. Mais je avoue que ce n'est pas la signalisation où je suis le plus à l'aise. Je ne suis pas totalement perdu non plus. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositions de signaux pour les rappels, notamment. Et puis, il y a le signal avancé, il y a tout ce système. En fait, il faudrait que je fasse pendant un mois ou deux, il faudrait que je fasse que de la Suisse pour un peu mieux assimiler les signaux. Le prochain arrêt vient assez rapidement, visiblement. Ah ben, on arrive à Saint-Maurice. On va bientôt arriver. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qu'il demandait, le temps de trajet. Parce que je crois que je ne lui ai même pas répondu, d'ailleurs. Mais je vais rester une demi-heure, à peu près, au moment où il a demandé. C'est l'aériau dure une bonne 1h, 1h20, je dirais, à peu près. Et puis, si on arrive à s'en tirer avec un score positif, ça ne sera pas trop mal. On peut peut-être couper des suisses, autant qu'il revient. Donc, Saint-Maurice est prévue à 58. Ouais, ça devrait le faire. Et ouais, je ne sais plus à quelle heure on est parti de Thusis. Je n'ai pas fait attention, mais ouais, c'est ça. Ça doit être 1h20 de temps de trajet sur ce scénario-là. Et on arrive gentiment à Saint-Maurice. Pas trop à combien il faut rentrer. C'est peut-être 30. C'est peut-être bien 30. Et ça va donc être la fin de cette vidéo, la fin de ce trajet sur les chemins de fer rétiques entre Thusis et Saint-Maurice. J'espère que ça vous aura plu malgré cette petite manœuvre d'excès de vitesse. Bon, pour ma défense, j'étais en vue extérieure. Donc, bon, ce n'était pas simple à gérer. On va peut-être mettre un peu de traction. Là, on est un peu lent. Voilà, on va se mettre 20%, 15%, 20%. Pas à peine de rentrer trop vite, de toute façon. Avec toutes ces aiguilles-là. Oui, c'est ça, c'est 30. Ah bah oui, c'était ça, vert jaune. Il y a beaucoup de glaciers express, je trouve, au départ de Saint-Maurice. Il y a beaucoup de trafic, on est peut-être un jour de pointe d'été. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Après, ouais, vu que c'est le terminus, on va dire qu'il y a du matériel qui est remisé. Alors, on ne va pas être trop mauvaise langue. Et c'est donc la fin de ce trajet. Merci d'avoir regardé ce live. Merci d'avoir regardé la VOD également. Et faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on poursuive. Parce que la ligne, elle se poursuit sur la Bernina. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse la suite. Alors, ce ne sera pas avec le glaciers express. Parce que le glaciers express, c'est son terminus. Mais voilà, dites-moi si vous avez envie qu'on poursuive le trajet de l'autre côté. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je pense que là, on est bon. On peut ouvrir nos portes. Et on va se dire au revoir là-dessus. Avec cette belle garde de Saint-Maurice. Donc, merci. Ah, il faut qu'il y ait des poteaux à chaque fois. On va se mettre comme ça. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir suivi cette VOD. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour un prochain live tous les vendredis à partir de 21h30, 21h40. Ciao tout le monde.